Et du coup, tu te retrouves à augmenter tes exigences dans tes idées. Quand je trouvais une idée de vidéo que j'aurais fait il y a un an, j'étais en mode, il faut que je trouve un truc en plus. Ça manque du truc en plus qui fait un peu YouTube aujourd'hui. Au début, j'avais un peu du mal parce que je n'avais pas encore toute cette équipe bien cadrée, bien structurée. Je sentais que j'avais juste les mains dans le guidon. Frérou, j'étais en train de galérer. Et aujourd'hui, honnêtement, j'aime trop parce que ça permet de... En fait, ça rouvre plein de champs de possibles pour trouver des idées. À un moment, j'avais un peu du mal parce que je commençais à m'ennuyer un peu sur YouTube parce qu'on faisait le tour. Genre les contenus simples, ça commençait... Oui, genre la méta des 24 heures quelque part. Je fais des défis d'abonnés, je fais ci, je fais ça. Je trouvais que ça y est, j'avais un peu tout fait. Je n'avais plus trop quoi faire. Et tu vois, là, aujourd'hui, j'ai trop d'idées. Et aujourd'hui, j'ai plein d'idées. Je suis en mode, j'ai envie de la tourner, j'ai envie de la tourner. Sauf qu'en fait, j'ai déjà trois tournages. Donc, il faut d'abord voir ces trois tournages avant de faire la prochaine idée. Mais je sais qu'aujourd'hui, j'aime trop parce que bosser est vraiment l'identité d'un concept. Tous les happenings un peu qui vont se passer dedans et tout, c'est mon moment préféré en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada